Je n'ai rien à dire sauf merci d'accueillir Kyoshi Kurosawa et Léo Scarlett. Applaudissements. Bonjour Kyoshi Kurosawa, bonjour Léo Scarlett. Un grand merci à vous deux d'être présents cet après-midi à la Cinémathèque française. C'est même le cas de le dire, dans la maison des cinéastes, vous êtes évidemment les bienvenus ici. Peut-être en préambule de votre conversation, je peux simplement dire comment ce dialogue est né, de quelle idée. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, nous vous avons, Léo Scarlett, lancé une invitation classique, c'est-à-dire en passé mauvais sang et on vous a proposé de venir après la projection. Et vous nous avez dit d'accord pour parler, mais pas pour parler de mauvais sang. Et sur cette base-là, on a cherché ensemble la condition d'une rencontre. Et vous nous aviez dit, je voudrais ou je préférerais parler avec un artiste ou une artiste, un cinéaste ou une cinéaste. Et parmi les invités du festival, on vous a fait la proposition de Kyoshi Kurosawa. Et c'est vrai que tous les deux, vous avez accepté en revanche cette forme-là, ce dispositif-là, cette rencontre, tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez déjà rencontrés, je ne sais pas si vous vous connaissez, mais peut-être que la première chose que ça m'a donné comme idée, quand vous avez eu tous les deux envie de ce dialogue, c'est que je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire que les cinéastes trouvent qu'ils se parlent moins, que les occasions de se parler entre cinéastes sont moins nombreuses qu'avant, et qu'il faudrait peut-être davantage se parler de ce que chacun fabrique dans son coin ? Et pourquoi, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que deux cinéastes ont à se dire qu'ils ne peuvent se dire qu'entre cinéastes ? Celui qui veut. Je pense qu'on se connaît depuis, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans. C'est un peu l'ami l'idéal, parce qu'il vit de l'autre côté de la planète, et on ne parle pas la même langue, ce qu'on ne sait jamais parler. Mais on se connaît depuis 15, 20 ans. On a un grand ami commun, qui est le coproducteur japonais de mes films, Kenzo, que j'appelle Ken, je ne sais pas, c'est mon famille, qui a fait une école de cinéaste, dans laquelle on s'est mis curieux. Voilà. Oui, on ne sait pas, c'est mon ami. Alors, on a dit-on, c'est vraiment, c'est bon. Je vois, j'ai pas eu l'ai de l'ai d'un, c'est bon. C'est ça ? Je suis très heureux de la présentation que Léosca Racks a fait de notre rencontre et de notre relation. Moi non plus, j'ai peu d'occasion finalement d'échanger avec d'autres cinéastes. Il y a peu d'opportunités, il y a peu de cinéastes, y compris au Japon, avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger sur notre travail, puisqu'on travaille finalement assez séparément les uns des autres, on va dire. Avec Léos, on s'est effectivement rencontrés parce qu'il y a un film qui s'est tourné au Japon, qui s'appelait Tokyo, dont un segment a été réalisé par Léos à l'époque. Nous avons en effet un ami commun qui s'appelle Rolikoshi Kenzo, Kenzo Rolikoshi, qui est effectivement producteur, et qui m'a quelque part présenté, introduit auprès de Léos Carax, parce qu'il voulait qu'on échange à propos de comment faire un film quand on est à Tokyo, comment tourner concrètement un film à Tokyo. Et donc c'est à cette occasion-là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est amis, mais en tout cas moi j'étais un très grand admirateur de Léos avant de le rencontrer, donc j'étais extrêmement intimidée. Mais dès qu'on s'est vus, j'ai eu le sentiment qu'on s'était compris, qu'on parlait le même langage. Et donc c'est comme ça que notre relation a démarré. Je sais pas si on a dit qu'on a fait un film à Tokyo, Et donc dans nos échanges concernant la possibilité ou pas de tourner à telle endroit à Tokyo, de faire telle ou telle chose, au cours d'un tournage à Tokyo, Léos m'a demandé, et ça par exemple, est-ce que c'est possible ? Et moi je lui ai quand même très souvent répondu, non, ça va être difficile, parce que Tokyo est une ville qui n'accueille pas, en tout cas ne coopère pas facilement au tournage de cinéma. Or, une fois que j'ai vu le film terminé, je me suis rendu compte que Léos avait fait absolument tout ce que je lui avais plus ou moins dissuadé de faire. Et donc je me suis dit là qu'il avait vraiment une force incroyable. Ah oui, je m'en rappelle à tout ça. Non, ça fait, en dehors du talent de Tiochi, ce que je lui envis, c'est le nombre de films qu'il a fait. Il y a comme Sabaa, comme Kismias Ketegai il n'y a pas longtemps, Hong Changsou ou Kyoshi, ils font des films, il me semble qu'ils font des films tous les ans, au moins. Bon, Fazeginder en a fait 36 ou 32, il est mort à 36 ans, au contraire, je ne sais pas. C'est moi, j'ai calculé qu'il me faudra un peu plus de deux siècles pour rattraper. Je ne sais pas, ça me sera accordé quand même. C'est ce truc de cinéma, de vrais cinéâtres, en fait, je pense que des vrais cinéâtres sont ceux qui tontontont. Et surtout qu'il y a beaucoup de cas, enfin, je connais, à tout vu, mais il y a beaucoup de cas entre comme Kiyoshi a commencé ou il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de, on peut dire qu'il y a des périodes. Je ne sais pas. mais je parle de l'histoire de l'histoire, m'en est là... et je parle de l'histoire de l'histoire, mais je pense que c'est que l'histoire de l'histoire, c'est que ce genre de films, ce genre de films, ce genre de films, c'est-tu que je suis en train de faire, et je me disais qu'on ne peut pas, mais il ne peut pas être de démonterre, mais il ne peut pas se faire. C'est ce qui se fait vraiment, c'est ce que je veux dire. J'ai vu que la vieille, la nature, la nature, la nature, les gens qui sont de démonter. Il ne peut pas être un peu plus, mais je pense que ça a l'air de l'Université. C'est ce qui est le style de l'Université. Je pense que ça a l'air de l'Université. Je suis très touchée par ce que dit Léo. Cela dit, je crois que moi, si je peux tourner beaucoup, c'est aussi parce que, contrairement à lui, j'accepte quelque part de composer avec la réalité, j'accepte de faire en fonction des possibilités. C'est-à-dire, si on me dit, vous ne pouvez pas tourner là, je n'irai pas tourner à cet endroit-là. Et à l'inverse, j'essaye quelque part de suivre le flux de me conformer, ce que Léo ne fait pas. Visiblement, il n'a pas tellement envie de parler de mauvais sens, mais cela dit, comme j'étais à la projection et que j'ai vu le film, j'ai envie quand même d'en parler un peu. Je trouve qu'il y a vraiment ce qui se sent, c'est cette volonté ou ce combat, quelque part, que Léo se mène face à ce qu'il veut filmer, face à la réalité. Il essaie de ne pas se laisser emporter. Il y a ses acteurs, il y a les décors qu'il filme, les paysages qu'il filme. Et à chaque fois, on sent cette volonté de ne pas se laisser faire et d'essayer de trouver un moyen de filmer comme il le souhaite. Et donc ça, évidemment, c'est un combat, c'est parfois une altercation, même avec la réalité. Et donc, en effet, il ne tourne sans doute pas beaucoup de films, mais par contre, chaque film a une qualité incroyable. Et donc, moi, à l'inverse, je le trouve très admirable pour ces raisons-là. Vous seriez d'accord pour dire que même si vous tournez peu de films, il y a parfois plusieurs films dans un de vos films ? C'est un peu le truc des premiers films. Quand on fait un premier film jeune, on a tendance à penser qu'il, si on tourne à 22 ans ou à 24 ans, qu'il a mis 22 ou 24 ans à s'écrire, finalement. C'est le... Et après, du fait qu'on tourne peu, effectivement, il y a plusieurs films qui se bousculent au moment où on tourne. Donc, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, ça a été comme ça pour moi. Non, j'ai tourné à peu près à une vitesse raisonnable dans les années 80. Je m'étroche dans mes films. C'est après, ça s'est... D'espacé dans le temps. Oui, je pense qu'il y a toujours... Si on ne tourne plus, il y a toujours un aspect premier et dernier film. Il faut surmonter un peu la posture à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas le centimètre à un cinéaste, puisqu'on en a fait un ou deux ou trois ou dix ans. Je n'ai pas fait d'études de cinéma ou des choses. Donc, c'est toujours un bluff. On dit, voilà, je sais faire ça ou ça. On ne sait pas. On n'a pas fait grand-chose. Heureusement qu'il y a une équipe autour. Il y a des gens dans cette équipe qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire du cinéma sans quelques rencontres qui ont eu lieu à 20 ans, mais qui après, j'avais eu d'autres rencontres à 30 ans, d'autres rencontres à 40 ans, etc. Mais c'est toujours deux ou trois personnes. Il y a beaucoup de monde et il faut trouver ces personnes. Pas pour moi, il faut que je trouve ces personnes, sinon je ne peux pas le faire. Je disais, peut-être qu'il y a plusieurs films dans un de vos films. Parce que j'ai lu dans un entretien que Yoshi Kurosawa a donné. En fait, il s'est déjà entretenu avec un cinéaste avant vous. En fait, il y a eu avec Makoto Shinozaki. Yoshi Kurosawa, c'est entre nous, ils en ont même fait un livre. Ils ont fait un livre d'entretien, c'est-à-dire un dialogue entre cinéastes. Et entre autres phrases, à un moment, Yoshi Kurosawa dit ceci. « Ma passion pour les films d'épouvante a abouti à une admiration inconditionnelle pour le cinéma lui-même. » C'est-à-dire que, je me disais, quand on voit Mauvais Sang, quand on voit Kurosawa, quand on voit Oly Motors ou Annette, quand on voit Cairo, on a le sentiment que, en fait, ce sont bien sûr des films, c'est un film qui raconte une histoire, mais c'est aussi presque des manifestes en faveur des puissances du cinéma. On a l'impression que ce sont des films et qu'en même temps, vous filmez la machine cinéma, ou ce que Jean-Empstein appelait l'intelligence d'une machine. Donc, est-ce que, d'une certaine manière, vous avez, l'un et l'autre, peut-être, conscience que vos films sont aussi des célébrations du cinéma, dans ce qu'il peut ? Ça vient peut-être de l'époque, ça vient peut-être... Je ne sais pas quelle est la fille aussi, mais on doit voir, à quelques années près, même. Donc, moi, j'ai commencé à faire le cinéma, les gens ont commencé à parler de la mort du cinéma, et puis j'entends parler de la mort du cinéma tout le temps, ou à chaque étape, quand on passe au digital, quand on arrive aux plateformes, quand on arrive la mort des salles, la mort du cinéma. Donc, je suis né là-dedans, je suis né dans... Je suis né au cinéma et quand on arrive au cinéma. Donc, il a fallu s'en débrouiller, et... C'est... Au lieu de voir ça comme une chose morbide, je l'ai pris comme un... un enjeu, un défi, une excitation. De toute façon, il faut... à chaque génération, il faut réinventer la force du... de la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501